C'est parti ! On est en direct de Barcelonette. Il y a un invité d'honneur, on va dire. Thérance, c'est un jour de t'accueillir. Merci d'être avec nous. C'est la place du village. On fera une émission pour la place du village. Alors, on se connaît un petit peu. Ce monsieur a regagné des coups du boom de ski cross cet hiver. Oui. Un, deux, trois. Sur le quartier général. 10ème. C'est parti du groupe de tête. Le groupe des champions. Alors là, nous, on est à Barcelon. Parce que toi, tu es ici de cette vallée. La magnifique vallée du Baï. Du sauce de maison. Exactement. Du sauce. Et tu fais partie des gens qui ont l'honneur de porter la flamme. Et en plus, ici, chez toi, tu termines devant tes ronds aux églises. Alors, c'est des moments, c'est sur les questions bateau. Tu ententes la vie. Un. Et quand tu l'as porté. Deux. Des sentiments. La sensation. Il y a eu beaucoup de choses positives déjà. Je voudrais tout d'abord remercier Christelle Pascal. C'est elle qui m'a un peu initié dans ce mouvement de devenir porteur de flamme. Elle m'a proposé sur leur liste pour le département. Je ne savais pas si j'allais être à Barcelonette. Elle n'avait pas la main mise dessus. Ça, c'est les organisateurs qui ont décidé. J'ai été proposé ici. Qui plus est le dernier volet. Donc, il y avait une liste pour la mairie. Donc, c'était vraiment un plaisir tout d'abord d'être porteur de flamme. Et un honneur d'être dans la ville de Barcelonette. Dans la vallée de Lupin. Et là où j'ai fait toute ma scolarité. Je suis encore licencié au club. J'ai tous mes amis. J'ai une partie de ma famille qui est ici aussi. J'ai mis ici à l'année. Et moi, c'est vraiment un honneur de représenter les Jeux Olympiques. Dans ma vallée. Après avoir représenté ma vallée. A deux Jeux Olympiques. C'est quand même assez particulier. D'être encore en activité comme tu es. Et de porter la flamme. Je pense que c'est assez particulier. Il y a Florent Manoudou qui a été le premier relayeur. C'est une grosse tête d'affiche de notre équipe de France. Qui va représenter la France au JO de Paris. Mais oui, moi je suis en activité. Je suis en plus sur l'espoir d'hiver. Mais je pense que c'était une évidence. Que je porte la flamme ici à Barcelonette. Parce que j'ai été le seul athlète. Sur les deux dernières Olympiades. Du département du 0-4 à être représenté. Oui, c'est sûr. Tu as vu parler avec Cyprien Clarazin. Qui l'a porté en bas ? Je ne savais pas. J'ai vu qu'il l'a porté à Marseille. Alors je pense que ça s'est fait un peu aux dernières minutes. Après la magnifique saison qu'il a fait. Je pense que c'était aussi logique. Qu'il soit porteur de cette flamme olympique à Marseille. Là où elle est arrivée avec le BNM. Les hommages magnifiques du BNM. On peut prendre des belles personnes. Et je pense que Cyprien va mettre en place. Il se reliait aussi. Moi j'ai toujours le sentiment quand tu es athlète. De pouvoir vivre et faire les olympiques. Comme tu viens de le dire. Tu les as fait deux fois. Et peut être encore une troisième fois dans deux ans à Cortina. Mais vraiment porter cette flamme. Moi je ne sais pas. J'ai l'impression que ça me donne des frissons. Alors au début ça ne me faisait pas grand chose. Pour être honnête. En termes d'émotions internes. Ou d'émotions fortes. Si c'était fière. Normalement de fierté. Très honoré. Et c'est vrai quand on était dans le camion. Qu'ils commençaient à faire descendre les relayeurs. Un par un. À chacun de leur départ. Puisque là je dis ça y est. Il y a de l'ambouement. Il y a du monde. Par Barcelonette. Il y a de l'ambouement. Autant des flammes. C'est beau. Il y a eu du plaisir. La flamme rapide passée par Barcelonette. Et après je me suis retrouvé tout seul. J'ai eu les derniers relayeurs. J'étais le seul dans le camion. Ils m'ont déposé à la place manuelle. La place principale de Barcelonette. La principale de la vallée. La rue manuelle. La rue principale. J'ai eu énormément de visages qui m'étaient familiers. Des anciens profs. Des anciens surveillants. Beaucoup d'amis. Des connaissances que j'avais. Même en sixième. Je me souviens encore. Mais parce que voilà. Je pense que c'est les années qui marquent un peu nos esprits. Et c'était vraiment une fierté. Et j'avais énormément d'émotions. J'avais l'impression d'être à ma place. J'étais bien là où j'étais. Et je me trouvais aussi vachement venu. De voir tous ces gens. L'engouement qu'il y a autour de cette flamme. Et je trouvais ça beau. Super. Je crois que tu es le seul. En tant que skier post. A porter cette flamme. Il y en a d'autres. Non. Parce qu'il cross. Je suis le seul. Je fais partie aussi de l'équipe de France Noël. Et je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vont passer la flamme. Notamment Flément Noël. Alexis Panturo qui va l'apporter à Nice. Je crois qu'on est une petite dizaine. Il y a Maurice Magnifica aussi. Juste en fait. Mais oui. Tu sais quoi ? Une belle fierté. J'ai beau gérer. Ça sera resté gravé. Oui. Et puis on a eu un beau souvenir. Une partie du cœur de la flamme. Qui est numérotée. Du numéro 01 à 10 000. Pour les 10 000 relayeurs de cette flamme. C'est un beau souvenir qui restera. Un souvenir physique. Et après il y a le souvenir qui sera ancré en moi toute ma vie. L'émotion de la famille ? Des parents ? Il y avait tout le monde. Il y avait toutes les générations. Il y avait mes grands-parents qui ont fait beaucoup de sacrifices aussi pour moi. Pour m'aider à venir ici. Quand j'avais des moments un peu difficiles. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'internat à avoir sa menette. Je suis arrivé ici en rond. Je suis seul. Ce n'était pas simple. Après j'étais trop âgé pour rester à l'internat. Donc mes grands-parents seuls qui vivent ici avec moi. Il y avait aussi mon père, ma mère, ma copine, mon oncle, son fils, ma tante, mon oncle. Il y avait vraiment tout le monde ici dans cette... Le poisson rouge ? Le poisson rouge non ? Non. Il y avait le chien. Non mais il y avait vraiment tout le monde. C'est des gens qui habitent pas là, qui habitent assez loin. Ma mère est avec des enfants. Ça fait 21 ans qu'elle était par le principe. Donc on a fait des détours ce matin pour toujours montrer là où j'ai grandi. Là où j'ai tout appris. C'est vrai que tout ça, c'est pas lui. C'est un bien au club. Merci. Merci. Moi j'ai fait les premiers pas ici en 62. J'arrivais de l'extérieur au Pied-Noir en plus. J'arrivais de l'Alpe-Dieuze. On est rentré, nous, les tours tournées en 6ème. En 62, on a été les précurseurs. J'ai vécu cette internat. En 69 ? Oui, mais nous, en 72, c'est les classes complètes. On a les classes complètes. Parce qu'il y a un peu dans lequel on est bien. Et après ce point, il y a une idée. On est rentré, on a rencontré. Je vais pousser cette vallée. Je vais pousser le peu plus bas. Elle est spéciale cette vallée. Oui. Tachante. C'est pas de grande vallée. C'est pas des domaines de ski de l'autant. C'est un des... C'est un des... C'est un des... C'est un des... Ce cours, ça met une autre. On a fait une autre. Ça met une autre. C'est un des... Ça met une autre. Les stations qui a diminué. La psaute. La psaute. La psaute. C'est central. Pour moi c'est central. Alors quand on trouve, c'est loin. Pour tous ceux qui ne sont pas d'ici, c'est loin. Mais en fait, vous voyez, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Ça n'a pas terminé. L'année prochaine. Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Tu sais quoi ? Ben ouais, il y a l'autre qui retourne. Il y a une lisse. Il faut se cacher quand même. On a un paquet de courses. On a vraiment une course. Mais ici, on a une course. 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 Donc, ouais. C'est un objectif principal. C'est une course majeure d'un jour au mois, cet hiver. Le championnat arrive en fin de saison. Il va falloir bien gérer la fatigue. Il va falloir bien gérer la fatigue. Il va falloir bien gérer la fatigue. On a un peu de la suite. On va dire que la lune du monde sera mis de côté. Et le point d'honneur sera donné sur le championnat. On va avoir vu des joueurs pratiques de la lune d'affrontée. En fait, le nombre de victoire. On se regarde à souhaiter de la vie, évidemment. Je te remercie. Merci. Félicitations. Vas-y. Bye bye. Je pense que j'ai tué ta vidéo. Non, il n'y a pas rien. Non, il n'y a pas rien d'autre. Je pense que j'ai tué ta vidéo sur le premier moment.